Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous, madame, messieurs, c'est l'heure du journal sur la télévision pour la célébration de la journée internationale du Rhin qui tombe chaque deuxième jeudi du mois de mars, donc c'est déjà demain. Pour la petite explication, cette journée a été instituée depuis 2006 par la Fédération internationale des fondations de Rhin en vue de sensibiliser les populations du monde sur le Rhin, mais surtout sur la prévention et la prise en charge en cas d'insuffisance rénale. Loriane Bassinghili, Agatakaisi et Andi Kilala signent ce reportage. Les reins est un organe pair placé dans l'abdomen à côté de la colonne vertébrale qui forme l'urine à partir de la filtration du sang. Il élimine les déchets, participe à l'équilibre de l'eau et des minéraux dans l'organisme et secrète diverses substances. Que faut-il faire pour garder ces reins en bonne santé ? Réponse du Dr François Kajingoulou, néphrologue aux cliniques universitaires de Kinshasa en marge de la journée internationale du Rhin. Il est un devoir pour nous, pour sauvegarder, pour prévenir les maladies de reins, de boire suffisamment. Un litre à deux litres par jour sont amplement suffisants pour la bonne santé. Pour permettre à mes reins d'équilibrer la quantité de liquide dans mon corps, pour permettre à mes reins d'épurer ce qu'il faudrait épurer. Ou quand j'ai transpiré, j'ai perdu du liquide, que je puisse restituer ce que j'ai perdu. Ainsi l'équilibre pour mes reins serait toujours établi. Voilà pourquoi on dit que l'eau participe à la bonne santé de l'individu, à la bonne santé de reins. Cependant, en l'absence d'une étude d'envergure nationale, il est difficile de déterminer les statistiques des personnes victimes des maladies rénales. Néanmoins, à en croire les spécialistes, les chiffres actuels oscillent entre 10 à 12% de la population concernée. Voilà ce que nous avons concocté pour vous ce soir, madame, messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Fin de ce journal. C'est précisément aujourd'hui, deuxième jeudi du mois de mars, qu'intervient la journée mondiale du Rhin. À ces propos, nos reporters ont approché un médecin nérologue, le docteur François K. Gengoulou, des cliniques universitaires de Kinshasa. L'Oriane Basinghili, Andi Quilal. Il y a plusieurs maladies qui concourent à l'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle, le diabète sucré, qu'il soit chez les enfants ou chez les adultes, mais aussi un individu dont les membres de famille ont ces maladies-là. Mais une autre cause, ce sont les infections. Je parle de manière générale des infections, des situations d'intoxication. Ce sont les médicaments, une auto-médication et des conseillers. Le Rhin souffre en silence. Quand les maladies de Rhin commencent, il n'y a pas de signe spécifique. Pour nous, médecins, la prévention est le premier traitement parce que les maladies de Rhin, elles évoluent à bas bruit. Et quand les signes se manifestent, nous sommes à un stade avancé. Il est donc souhaitable, impérieux même, de prévenir les maladies de Rhin. S'en est fini pour aujourd'hui. Merci de votre sympathique attention. 23h30, 2h et 6h30 pour la rédiffusion. A jeudi prochain. Au revoir.